C'est aujourd'hui que nous devons leur enseigner par l'instruction et l'exemple comment se sacrifier pour Christ. Alors que nous t'adorons avec nos dîmes et nos offrandes, aide-nous à apprendre à nous sacrifier pour toi et à enseigner à la génération suivante à en faire de même. Amen. Bonjour et bon sabbat. Aujourd'hui, nous poursuivons notre semaine sur la gestion chrétienne de la vie. Et comme d'habitude, nous voulons partager avec vous des principes de vie dans lesquels Dieu souhaite que vous intégrez dans votre vie. Et ce message ce matin est intitulé « Le don de l'amour ». Et la référence biblique est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 12, le verset 7. « Mais Jésus dit, laissez-la tranquille, elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. » « Notre Dieu, notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, ta parole a été lue. Dispose nos cœurs à entendre ce message que tu as en réserve pour nous. Transforme nos vies par l'action du Saint-Esprit. » Aimez-vous les cadeaux ? Je n'ai rencontré personne qui n'aime pas les cadeaux. Les cadeaux font partie de notre vie et elles sont le thermomètre de l'amour que nous manifestons aux autres, mais également de notre générosité. Il est difficile de dire ce que nous aimons le plus, donner ou recevoir des cadeaux. Mais une chose est sûre, la parole de Dieu est claire. Jésus, notre Instructeur, nous dit « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ce matin, je voudrais vous inviter à méditer sur un cadeau spécial extraordinaire qui fut offert d'une manière non conventionnelle, inappropriée pour l'époque de Jésus. Toutes les personnes présentes furent troublées. Aucune n'a pu oublier cet événement. Il se trouve que le bénéficiaire de ce don extraordinaire était Jésus, notre Sauveur. Les quatre évangiles racontent l'événement. Matthieu dit qu'une femme répandit le parfum sur la tête de Jésus. Marc, en revanche, ajoute un détail. Cette femme a rompu le vase d'Albate et Jésus est décrit comme un personnage qui accueille ce don de Marie puisqu'il va dire une bonne action. Elle a fait une bonne action à mon endroit. L'évangile de Luc l'appelle une femme pécheresse. Et dans l'évangile de Jean, eh bien, cette femme est identifiée comme étant Marie. Pour mieux comprendre le contexte de cette situation, de cet événement et le situer dans l'histoire, certains commentateurs vont diviser l'évangile de Jean en deux parties. La première partie du chapitre 1 au chapitre 12, eh bien, cette partie-là est appelée le livre des signes ou encore le livre des miracles. Dans cette partie, Jean va présenter sept signes. Le premier fait référence au miracle de Jésus lors du mariage à Cana. Et il l'achève par le dernier signe qui est la résurrection de Lazare à Bétanie. La deuxième partie prend son essor au chapitre 13 et s'achève par l'évangile et achève l'évangile de Luc. Et cette partie est appelée le livre de gloire. Oui, le livre de gloire parce que c'est dans cette partie que Jésus sera glorifié. Les événements de cette section culminent à Golgotha. Et notre Seigneur Jésus-Christ va offrir sa vie en sacrifice expiatoire pour toute l'humanité. Nous voulons, nous voulons en ce matin donner gloire à Jésus pour ce don. Et nous voulons utiliser ce contexte, cet événement pour que nous puissions être de meilleurs gestionnaires de ce qu'il nous a donné. Nous voyons comment, dans l'évangile de Jean, la popularité de Jésus augmente d'un signe à l'autre. La résurrection de Lazare motiva le Sanhédrin à se réunir rapidement pour décider ce qu'il ferait de ce Jésus. Plus tard, le Sanhédrin va décider que Jésus doit mourir. Et le disciple de Jean, le bien-aimé disciple de Jésus, va aller plus loin. Il va décrire la scène. Après avoir décrit le souper dans la maison de Simon, il va parler d'une autre décision du Sanhédrin à l'endroit de Jésus. Jésus doit non seulement mourir, mais Lazare aussi doit mourir. Jean intercale le récit de l'anxion de Jésus sous une nuée de menaces, montrant à quel point la tension était grande à ce moment précis. Si, dans la première partie de l'Évurgile de Jean, nous avons une chronologie de ce qui s'est passé pendant la première semaine d'activité messianique, maintenant, le compte à rebours va commencer, a commencé pendant cette dernière semaine avant la crucifixion. Six jours avant la Pâque, Jésus veut, souhaite passer le dernier sabbat avec ses amis dans une famille dans laquelle il se sentait vraiment bien. Sur les lieux, plusieurs personnes étaient rassemblées. Simon, Simon, pharisien, se considérait comme un disciple de Jésus. Il voulait profiter de cette occasion pour lui rendre hommage, lui préparant un repas bien spécial. Simon portait l'épithète le lépreux. Oui, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il avait souffert de cette terrible maladie et Jésus l'avait guéri. Lors de ce repas, les disciples étaient également présents. Ils accompagnaient Jésus. D'autres Juifs étaient également présents. Lazare, cet homme récemment ressuscité d'entre les morts, étaient présents, à table avec toutes ses personnalités. Marthe, la bien-aimée Marthe, celle qui est toujours derrière ses fourneaux, eh bien, elle était présente en train de préparer le repas. d'ailleurs, c'est la dernière fois que dans le récit biblique que nous allons voir le frère et deux sœurs ensemble, Lazare, Marthe et Marie. Si nous avions la possibilité, chers amis, de remonter le temps et d'être présents à ce dîner, à quoi serions-nous intéressés ? Peut-être que certaines personnes auraient été surpris par le menu du jour ou de la façon dont il a été présenté. D'autres seraient peut-être interpellés par la culture très différente des nôtres, puisque dans ce rassemblement, uniquement les hommes étaient tolérés, alors que les femmes étaient plutôt en retrait, préparant le service, le repas. Il y a quelque chose qui pourrait nous interpeller également, c'est les échanges, les discussions, la discussion qui a eu lieu pendant ce moment. N'oublions pas qu'à Tavre, il y avait quelqu'un, un ressuscité, parmi, parmi eux. Et une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. Le dîner battait son plein lorsque quelque chose inhabituel, voire scandaleux pour certains, se produisit soudainement. Une femme nommée Marie entre dans l'espace où se déroule l'événement, cette célébration. elle transporte avec elle un récipient qu'elle a d'abord rompu. Puis, elle va répandre le contenu sur Jésus. De la tête aux pieds, elle versera le contenu sur Jésus. Le vase était précieux, fait d'albate, et son contenu était extrêmement coûteux. Un parfum de nard de grand prix, nous dit l'évangile de Jean. Quelques gouttes auraient suffi pour remplir, embaumer la maison par ce parfum. mais la Bible nous dit que Marie verse tout le contenu sur le corps de Jésus. Tous les yeux sont fixés vers Jésus à ce moment précis. Il y a un silence, l'indignation, l'indignation, augmente dans la pièce. L'un des disciples finit par rompre le silence avec ses mots. À quoi bon cette perte ? Et Jean nous dit qui était ce disciple dont l'esprit critique fut immédiatement assumé par les autres disciples ? Chers amis, l'esprit critique est toujours très contagieux même aujourd'hui. Nous critiquons pas pour construire mais pour détruire. Malheureusement, au lieu de bâtir pour que cela soit durable, nous passons du temps à briser des relations humaines et briser le cours naturel qui qui nous permettrait de grandir, de nous construire, de bâtir quelque chose de solide et de durablement. Dans un souci, mais en cas-t-il, Judas calcula immédiatement le coût de cette perte. Soit 300 dinars, 300 dinars, pour avoir une idée de cette somme, les recherches révèlent que 300 dinars permettaient à subvenir aux besoins naturels d'une famille pendant un an, pendant une année. Nous pouvons évaluer le don de Marie comme un don exceptionnel. Aujourd'hui encore, si cela était possible de réaliser et faire le parallèle avec les revenus d'aujourd'hui, un salaire d'une année pour un montant, une somme d'argent pour subvenir aux besoins d'une famille pendant une année, c'est vraiment, vraiment une somme élevée et nous pouvons évaluer ce cadeau en disant que ce cadeau est un cadeau exceptionnel. Oui, dans ce silence, Marie s'est certainement sentie triste, affligée. Sans doute elle a eu peur de la réaction de Jésus. Mais Jésus brisa le silence à travers ces mots en disant « Laissez-la tranquille, elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. » Jésus ne défend pas seulement Marie. Il apprécie également la signification profonde de son geste. Le don de Marie dirige les regards vers un don plus supérieur, plus grand. le don qu'il a l'intention de faire à Golgotha. Un don qui servira à sauver non seulement ceux qui sont en sa présence, mais un don qui touchera, aura des répercussions sur l'humanité tout entière. Dans ce récit que nous connaissons, nous pouvons analyser l'attitude des uns et des autres. Mais aujourd'hui, cherchons à analyser deux attitudes qui nous permettront de tirer profit et d'être des hommes qui peuvent donner, des hommes et des femmes qui peuvent donner avec amour. Le personnage principal de ce récit est bien sûr Jésus. Mais examinons deux autres personnages et je veux faire allusion à Judas et à Marie. Judas avec S est un dérivé du nom Judas sans S et un nom très magnifique puisqu'il signifie « Je louerai l'éternel ». Aujourd'hui, cependant, ce nom est très rare et nous savons pourquoi parce que personne n'aimerait être associé à ce personnage qu'on appelle Judas le traite. Pourquoi Judas fut agacé et pourquoi créa-t-il cette atmosphère d'édignation envers Marie et même envers Jésus ? Hélène Hélène dans le livre Jésus-Christ dira ceci ? Elle dit que Judas fut tellement exaspéré que se retirant de ce souper, il alla directement voir les chefs religieux pour trahir Jésus. Mais le fait est que ce n'était pas son argent, ce n'était pas son produit. Chaque fois qu'un acte de générosité se manifeste, l'égoïsme est déjà présent et veut prendre le contrôle. Ce fut le cas à cette occasion et il en est de même pour nous aujourd'hui. Quelqu'un a toujours à redire d'un acte de générosité. La critique est facile. Non seulement elle est facile, mais elle révèle l'égoïsme qui est endormie en nous. L'égoïsme est déjà présent en chacun de nous et il aimerait prendre le contrôle, possession de notre personne. Ce fut le cas à cette occasion et si nous ne nous surveillons pas, eh bien, eh bien, il se manifestera en nous et parmi nous. Cette tension et cette lutte sont présentes dans tous les cœurs, y compris le nôtre et nous devons faire très attention. Prions Dieu pour que nous ne soyons pas des Judas, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui donnent continuellement avec amour. Nous ne sommes pas nés avec un esprit de générosité, l'égoïsme fait partie de notre nature déchue. Il est présent dans notre ADN et même les jeunes enfants jusqu'à l'âge de deux ans ont déjà un sens clair de la possession et ils savent commenter et dire à moi, c'est à moi. Ils savent l'affirmer bien haut et bien fort. l'égoïsme fait partie de nous mais Dieu désire que nous puissions avec son aide l'aide du Saint Esprit combattre ce mauvais trait de caractère, cette mauvaise disposition de cœur pour que nous puissions être des hommes et des femmes généreux selon le Christ. Tout comme les parents s'efforcent d'aider leurs enfants à renoncer aux manifestations d'égoïsme, Dieu lutte avec nous pour que nous devenions comme lui pleins de générosité. Le disciple de Jean le disciple Jean ajoute un détail que nous trouvons que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles lorsque Judas pose la question pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres ? Et voici ce que Jean dit de Judas. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse il prenait ce qui ce qu'on imitait. Des décennies après cet événement lors de la rédaction de l'évangile nous ressentons à travers l'évangile de Jean son indignation. Elle est toujours présente elle est toujours aussi grande il savait que l'argent dans le sac n'appartenait pas à Judas ni aux disciples mais que cet argent était la propriété de Dieu. Aujourd'hui à l'église chaque sabbat l'argent est mis dans les plateaux d'offrandes cet argent est recueilli par les diacres et les diaconesses et cet argent ne nous appartient pas il appartient à Dieu Dieu nous permet nous offre ce privilège de contribuer à son oeuvre Dieu n'a pas besoin de notre argent mais il a prévu un système afin que nous soyons aussi généreux que lui et c'est la raison pour laquelle dans nos services il y a toujours un espace où nous pouvons donner à Dieu ce qui nous a d'abord donné oui cet argent qui circule à l'église et qui est envoyé sur le compte de l'église et bien c'est l'argent de Dieu cet argent dîme et offrande appartient à Dieu et son argent passe également dans nos mains l'égoïsme et l'avidité peuvent nous inciter à nous accrocher à ce qui appartient à Dieu et certains peuvent se demander après réflexion mais pourquoi Dieu a laissé Judas gérer l'argent des disciples ou l'argent du groupe d'études qu'il constituait vous savez Dieu confie à Dieu nous confie des responsabilités non pas pour que nous puissions être vaincus par la tentation mais pour que nous puissions la surmonter il n'a pas besoin de nos offrandes ni de nos dîmes nous devons comprendre que nous sommes à l'école du Christ naturellement nous sommes égoïstes mais Dieu veut voir en nous des hommes et des femmes généreux nous devons vaincre l'égoïsme et la critique Judas nous dit Ellen White dans un commentaire Judas avait cultivé l'avarice au point que tous les bons traits de son caractère en avaient été neutralisés il enviait ce qui était offert à Jésus l'envie dévorait son cœur en voyant le sauveur recevoir un don digne de mona terrestre en contraste avec l'attitude de Judas nous avons l'exemple de Marie son don dépasse toutes les attentes elle est un modèle de générosité j'en dis la maison fut remplie de l'odeur du parfum mais non seulement la maison en fut remplie mais aussi la cour en dehors du sauveur personne n'est plus honoré dans le nouveau testament que Marie car Jésus a dit partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait dans le vase que Marie a brisé se trouvait toutes ses richesses toute sa dot tous ses rêves si nous voulons si nous avions la possibilité de lui demander aujourd'hui de l'interviewer et dit Marie cela valait-il la peine que tu fasses une telle chose que pensez-vous qu'elle que serait sa réponse moi je crois je suis convaincu qu'elle dirait ce que j'ai fait ne peut en aucun cas être à la hauteur de ce qu'il a fait pour moi dans l'évangile Marie se trouve à chaque fois au pied de Jésus après la résurrection c'est à elle que Jésus se révèle en premier lieu en tout premier lieu l'essence de Naa pure s'est imprégnée dans le corps du sauveur et a continué à se répandre à se répandre autour d'elle lorsqu'on lorsqu'on se moqua de lui de Jésus quand il fut battu et pendu au bois le parfum de l'huile de Naa pure disait qu'il y avait des êtres dans ce monde et qui acceptaient le sacrifice qu'il que Jésus avait consenti pour l'humanité oui chers amis Marie est un exemple à suivre et si nous suivons son exemple l'égoïse qui est en nous disparaîtra parce que elle a fait preuve de sacrifice elle a donné tout ce qu'elle avait pour honorer pour honorer qui l'a libéré du pouvoir du péché alors la question pour nous aujourd'hui est la suivante que pouvons-nous offrir à une personne qui a absolument tout la seule chose que nous pouvons lui offrir c'est notre amour avec l'édime Dieu a institué un système d'offrandes souvent lorsque nous discutons de la pratique de l'édime et de la façon dont Dieu traite ce sujet nous ouvrons la Bible au dernier livre de l'Ancien Testament et je veux faire allusion au livre de Malachi dans le premier chapitre de ce livre Dieu exprime son mécontentement quant à la façon dont le peuple traitait les offrandes et qui devait être apportée au temple et dans le troisième chapitre avec l'édime les offrandes sont à nouveau mentionnées dans la Bible les offrandes sont souvent associées à la confession des péchés et à l'adoration mais la norme la norme en matière et la norme en matière d'offrandes est différente à celle de l'adime nous le savons l'adime est notre devoir et les devoirs lorsque les devoirs sont exprimés dans la Bible ils sont exprimés dans des termes spécifiques et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait référence à l'adime on fait allusion d'un chiffre précis on parle de 10% oui le 10% de nos revenus quelle que soit la somme que nous recevons nous percevons et bien Dieu réclame de nous 10% mais pour les offrandes en ce qui concerne les offrandes et bien nous ne sommes pas limités à un chiffre à un nom mathématique exact les offrandes sont déterminées par notre gratitude et notre amour pour Dieu le don extraordinaire de Marie est l'expression de son amour et de sa reconnaissance envers Dieu ce sont nos offrandes et non nos dîmes qui montrent combien nous aimons Dieu et cela devrait nous interpeller sommes-nous vraiment généreux par rapport à ce que Dieu a fait pour nous ou sommes-nous très pègres dans nos offrandes oui nous versons nous retournons à Dieu nos dîmes c'est bien ce serait encore mieux de retourner lui donner généreusement ce qu'il nous a donné oui les offrandes que nous retournons à Dieu sont une révélation une manifestation de notre notre amour pour Jésus mais également c'est une marque de notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous c'est pourquoi Jésus a dit à Simon pour l'interpeller lui qui méprisait Jésus et qui jugeait Jésus lui a dit mais celui à qui on a pardonné peu aime peu la Bible contient des principes clairs qui peuvent nous aider à déterminer personnellement non seulement la quantité mais aussi la qualité de nos offrandes en voici quelques-uns et j'espère que vous allez retenir ces principes afin que nous puissions être des hommes et des femmes comme Dieu le souhaite dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament il est dit que les offrandes doivent être selon les bénédictions ou encore selon la prospérité de chacun en d'autres termes nous offrons nous faisons des offrandes en fonction de nos revenus le second principe est celui du sacrifice si évident dans l'église de Macédoine que l'apôtre Paul apprécie et présente comme un modèle à ceux de l'église de Corinth mais également à nous parce que nous pouvons bénéficier de la générosité des frères et sœurs de Macédoine Jésus a été tellement à une autre époque tellement à son époque Jésus a été impressionné par le don de la veuve qui a donné non pas de son abondance mais par sacrifice et il est dit dans Mar elle a donné tout ce qu'elle possédait chaque sabbat lorsque nous nous rassemblons pour adorer Dieu nous devons être en mesure de faire des dons sur la base de sacrifice voici voici une question qui serait nécessaire de nous poser individuellement dans notre intimité le don que j'offre à Dieu aujourd'hui est-il un sacrifice pour moi rappelons-nous ceci ce n'est pas Dieu qui a besoin de nos dons mais c'est nous qui avons besoin d'être guéris de notre égoïsme le troisième principe que j'aimerais partager avec vous est celui de la régularité chaque fois que nous participons au culte nous donnons nous donnons parce que l'adoration sans offrande est non seulement incomplète mais elle n'est pas et n'a aucune valeur comment puis-je adorer sans manifester ma reconnaissance pour le sacrifice de Jésus comment impossible nous devons continuellement chers amis admirer contempler quotidiennement le don suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ au calvaire et le dernier principe qui serait nécessaire de retenir c'est un principe qui se dégage de l'analyse de Jésus Jésus a mentionné dans le serment sur la montagne ce principe c'est le principe qui place Dieu comme la priorité de notre vie mais qui place également son royaume c'est à dire la priorité on donne en offrant à Dieu nous nous admettons que Dieu est notre priorité son royaume l'est aussi contrairement à d'autres Marie eut l'occasion d'ouer le corps de Jésus avant ses funérailles parce qu'elle avait fait de ce don à Jésus une priorité et l'élointe dit que le Saint-Esprit avait tout disposé pour elle et elle obéissait simplement à ses suggestions le Saint-Esprit veut toujours nous guider il veut toujours nous inspirer dans notre manière de donner des souffrances aujourd'hui nous pouvons écouter ses exhortations ou faire comme Judas être guidé par l'égoïsme oh je prie Dieu que nous soyons des hommes transformés par son Esprit Saint les moments sont difficiles nous devons tous nous serrer la ceinture pour nous entraider et faire émerger dans nos familles dans nos communautés un esprit de générosité afin que personne ne manque de rien et si toutefois dans nos communautés nous avons tout tout le monde a de quoi partager et bien nous nous allons étonner ce sentiment de générosité à nos voisins oui je crois que il est encore temps d'être transformé par le Saint-Esprit pour faire de nous des hommes des économes selon le cœur de Dieu chaque don que nous faisons doit devenir un symbole du sacrifice au calvaire Jésus a vu que le don de Marie était un symbole du parfum du salut qui devait se répandre de Golgotha jusqu'aux extrémités de l'univers Marie fit à Jésus un don encore plus précieux elle brisa son vase précieux d'albâtre avec en versant le contenu sur Jésus mais elle fit aussi quelque chose de plus plus précieux elle eut le cœur brisé pour Jésus un cœur brisé de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour elle chers amis nous devons faire la même expérience il n'est pas trop tard de faire cette même expérience que Marie a pu vivre au pied de Jésus nous pouvons demander encore une grâce du Seigneur afin qu'il nous donne une vision nous tenons au pied de la croix comme Marie l'a fait un jour et nous pouvons dire et faire cette prière Seigneur prends entre tes mains notre passé notre présent et notre avenir transforme notre vase brisé en un vase d'honneur pour ta gloire veille sur nous afin que nous ne suivons pas l'exemple de Judas nous voulons t'exprimer notre amour à travers les offrandes que nous te faisons chaque matin chaque sabbat afin que grâce à elle d'autres puissent connaître le parfum de ton salut éternel de ton amour et de ta grâce puisse Dieu nous venir en aide par l'action de son esprit dans nos vies prions notre Dieu notre Père céleste nous voulons vraiment être des hommes transformés à ton image par l'exemple de Marie tu nous enseignes à être généreux tu nous as donné plusieurs principes et qui nous aideront à te faire des dons sur la base de notre amour et de notre reconnaissance envers toi car nous sommes bien conscients que sans Jésus nous sommes absolument rien que ton Saint-Esprit nous aide à retenir ces principes et nous aide à être des hommes non égoïstes mais généreux pour contribuer à l'avancement de ta cause et pour permettre à plusieurs de te connaître et de t'accepter à volontaire nous t'avons pris au nom de Jésus Amen Amen